Carlos Alcaraz dans un fauteuil. Ce mardi soir, l'Espagnol, troisième joueur mondial et tête de série numéro 3, s'est aisément qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, après sa victoire contre le grec Stéphano Stitsipa. Neuvième joueur mondial et tête de série numéro 9, en 3 petits 7-6-3, 7-6-3, 6-4 et 2h18 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnol a réussi le break d'entrée. A 3-5. Au moment de servir pour rester en vie dans cette manche, le grec a sauvé une balle de double break, synonyme, cette fois, 2 balles de 7, avant de craquer sur la deuxième et dernière 6-3. Dans la deuxième manche, Stéphano Stitsipa, à nouveau, était briqué d'entrée. Cette fois, à 2-4, le neuvième joueur mondial a réussi le débréac, même s'il s'est repris à deux fois pour cela. Après avoir sauvé une nouvelle balle de break dans la foulée, la tête de série numéro 9 a poussé son adversaire du jour jusqu'au tie-break. Dans ce jeu décisif, Carlos Alcaraz a déroulé pour conclure sur sa première possibilité et mener deux manches à 0-7-6-3. Enfin, dans la troisième et dernière manche, le grec a été briqué à 3-3, au moment de servir pour le gain du match. Le troisième joueur mondial a tremblé en se retrouvant mené 0-30. Pas de quoi perturber finalement plus que cela la tête de série numéro 3 qui a su renverser la situation, pour glaner ce troisième et dernier set. A sa première tentative, émettre un point final à cette rencontre 6-4. L'Espagnol retrouve les demi-finales porte d'Auteuil, un an après avoir buté, à ce même stade de la compétition. Sur le serbe Nova Djokovic. Cette fois, son prochain adversaire sera Janik Siner, deuxième joueur mondial et tête de série numéro 2, qui a sorti, plus tôt dans la journée, le bulgare Grigor Dimitrov. Dixième joueur mondial et tête de série numéro 10, en trois manches 6-2, 6-4, 7-6-3 et 2h32 de jeu. L'italien sera, lundi prochain et peu importe le résultat final de ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Le nouveau numéro 1 mondial.